Bonjour mes amis Gémeaux et Gémotte, je suis ravie d'être parmi vous, je suis ravie de vous faire ce taroscope d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis vraiment contente d'être avec vous pour se faire ce mois d'août 2023. Pour vous mes amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, écoutez aussi votre signe ascendant et lunaire qui pourra vous donner des informations complémentaires. Pour le Vénus, regardez où se trouve votre Vénus, dans quel signe et écoutez ce signe pour le sentimental. Alors mes amis Gémeaux, j'ai pris une carte avec l'oracle des licornes magiques. Et la carte qui est tombée, c'est la renaissance. Regardez cette carte qui est jolie, magnifique. Et oui, les Gémeaux, les Gémottes renaissent à leur véritable nature, à leur propre vérité. Vous allez être maître de votre vie. Vous allez vous écarter de situations ou de personnes qui ne résonnent pas avec vous. Ou quand vous sentez que ce n'est pas positif pour vous, vous allez vous en éloigner. Moi, ce que je ressens ici, c'est une renaissance à votre propre puissance et à votre propre liberté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cheval. Dans cette fleur, il y a un cheval. Le cheval, c'est la force, c'est la puissance, c'est la liberté. Lui, un cheval, ça galope là où il a envie. Et ça galope, ça galope avec sa crinière au vent. Et bien, c'est comme ça que je vous visualise. C'est de courir, de prendre l'air, de respirer, cheveux au vent. Vous allez reprendre les reines. Vous allez reprendre les reines de votre vie. Parce que vous allez devenir reine ou roi. Ici, c'est ce que je ressens. Ici, il y a eu un gros travail spirituel. Il y a eu, on a été éclairé. On a eu des éclaircissements, mais il y en a d'autres qui arrivent. Tu vois ? Alors, je lis. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créer une nouvelle réalité. Tu vois ? Parce que vous en avez bavé. Parce que ça a été long. Parce que vous avez traversé des choses récurrentes. Difficiles. Il a fallu se relever. Il a fallu travailler sur soi. Pour guérir des blessures du passé. Et pas des moindres. Et bien là, vous avez réussi. Et ici, c'est ce que vous avez envie. C'est de recréer une nouvelle réalité. Une nouvelle vie. Une vie dont vous rêvez. Une vie jolie. Une vie agréable. Vous n'avez plus envie que l'on vous prenne la tête. Vous avez envie de clarté et de liberté. Je n'avais pas vu, mais il y a un petit oiseau. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Des messages. Des intuitions. Peut-être par les rêves. Par des fortes intuitions. Des ressentis ici. Très fort. C'est très spirituel ici, mes amis. J'ai mot, j'ai mode. Mais vous êtes des êtres très subtils. Vous êtes des êtres. Oui, on réfléchit beaucoup. On aime bien nourrir notre intellect. On aime bien apprendre des choses. Oui, bien sûr, pour avancer. Mais aussi pour comprendre. Tout ce que vous avez mis en place. Tout ce que vous avez appris. Vous savez que ce n'est pas vain. Vous deviez avoir ces expériences. Vous deviez vivre tout ça. Pour ensuite dire stop. Parce que quand ça va jusqu'au bout du bout. On se dit, là il faut s'arrêter. Parce que c'est l'enfer. C'est fou. C'est du n'importe quoi, là. Il faut que j'arrête. Alors ça peut être aussi des gens qui prennent conscience. D'arrêter une addiction. Ça peut être d'arrêter une relation. Ça peut être aussi de dire maintenant. On tape sur la table. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. De continuer avec toi. Parce que c'est une situation sentimentale. Qui ne me convient plus. Mais sans être tyrannique ou méchant. Ou méchante ou violente. Non. Ça va être dit doucement. Parce que vous l'avez décidé ainsi. C'est comme ça que je ressens. Et regardez. En d'autres, dès que vous avez quoi ? L'abondance. Vous allez comprendre qu'en fait, en lâchant prise, en lâchant vos résistances, en lâchant aussi votre entêtement. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vrai. Les jémous sont assez têtus. Ils veulent quelque chose. Ils veulent réussir à tout prix. Et ils vont faire tout dans leur pouvoir pour y arriver ou pour l'avoir. Vous allez vous rendre compte que, en lâchant, en laissant les choses se faire et venir à vous, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. Tu vois ? On te dit, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Tu vois ? Donc, lâche. Je pense qu'ici, vous avez compris que de se prendre la tête ou d'essayer à tout prix d'avoir quelque chose. Et vous avez pris des murs. Que là, vous lâchez prise. Vous dites, puis vaille que vaille. On verra bien. Mais moi, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureuse. Et je n'ai plus envie de trucs compliqués ou qu'on m'embobine dans des trucs. C'est terminé. Tu vois ? C'est ça. Tu vois ? Courage. Tu as été courageux et courageuse. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Tu vois ? Poser des limites claires. Ici, tu vois, c'est ce que tu vas faire. Tu vas mettre des limites avec les autres. Tu vois ? Tu vas pouvoir, enfin, tu vas oser dire, non, moi, ça ne me convient pas. On arrête. Ou ça, ça, ça ne me convient pas. Ça me prend la tête. J'arrête ça. Ça m'énerve. Tu vois ? Et là, ici, on te dit que tu es en sécurité parce que tu es quand même les gémeaux, les gémoides. C'est un signe d'air. On est très angoissé. On est très mental. On va se faire des films d'horreur 16 mm. Mais là, ça y est, tu as compris que ça ne servait à rien. Et surtout que ça n'existait pas. Tu vois ? Et que ça n'existerait jamais. Tu vois ? Et là, vraiment, tu crées une nouvelle réalité. Ça veut dire que tu vois la vie autrement. Tu as compris. Tu as ouvert les yeux. Et tu vois la vie différemment. Mais c'est toi qui dirige et qui crée ta vie nouvelle. D'accord ? C'est génial ! Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des mandalas d'énergie. Justement, l'ouverture du cœur. Pour les gémeaux, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez travaillé. Vous avez fait un travail intellectuel, émotionnel et spirituel. En même temps. Moi, c'est ce que je sens. Ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été long. Mais enfin, là, vous ouvrez les yeux très grands. Parce que vous n'avez plus envie de vous faire des idées. Être dans l'illusion, tu vois. Ben oui. Apprends la légèreté, regarde. Apprends la légèreté. Quand on est clair avec soi-même. Tu sais, quand on est là, on se dit non, ben non, non. J'ai pas envie. Et tu le fais pas. Là, tu es dans ta vérité. Là, tu es dans ta lumière. Là, tu es dans ton pouvoir. Tu vois. Apprends la légèreté. Tu vois. Lâche prise. Suis le flot de la vie. Et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. De lâcher sur des résistances. Ou sur des obligations. Ou des fausses croyances. Tu vois. Mais ça, tu l'as fait. Tu l'as fait. Les choses peuvent être légères. Permets-le. Et poursuis ta route sans t'inquiéter. Tu vois. Mais tu es dedans. Tu es dans cette énergie-là. T'as plus envie qu'on te prenne la tête. Ou toi, te prendre la tête. T'as compris. Tu vois. Écoute ton cœur. Tu vois. Tu vois. Permets à ton cœur de guérir. Et libère-toi de tes anciennes blessures. C'est ce que tu fais. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur sans limite. Et débordant. Tinon d'alors. Tu l'as expérimenté. Ça, t'as compris. C'est magnifique. Tu vois. Tu as besoin de te détendre. T'as besoin de prendre du temps pour toi aussi. Tu vois. De te faire plaisir. De t'entourer d'une énergie de douceur. D'amour. De tendresse. De gentillesse. De bienveillance. Tu vois. Détends-toi. Prends du temps pour toi. Permets-toi des pauses. Ouais. Parce que tu dois être fatigué, toi. Consacre-toi à tes occupations préférées. Et retrouve ta joie de vie. Tu vas retrouver ton sourire. Mon petit gémeau. Ma petite gémotte. C'est sûr et certain. C'est beau. Ah ouais. Ça fait plaisir mes amis. Gémeaux et gémottes. Parce que vous le méritez. Alors on va prendre l'oracle des miroirs. Pour ce mois d'août. Pour toi. C'est beau. Pour le mois d'août. Pour les gémeaux. Ascendant gémeaux. C'est lunaire en gémeaux. Je pense que les changements de lune ont eu un effet récurrent sur toi. Net et clair. Alors pour le mois d'août. Pour les gémeaux. Tu vois. Regarde. Tu as la carte de l'enfermement. Mais à l'envers. Tout se débloque pour toi. Tout se débloque. Et tu vas attirer des bonnes choses vers toi. T'as le miroir magnétique. C'est beau. Moi j'ai l'impression qu'ici tu vas vraiment. Comme tu ne résistes plus. Tout se débloque. Tout ce que tu as espéré. Ce que tu veux. Tu vas l'avoir. C'est super. Alors là. C'est magnifique. Tu vois. Il y a des surprises. Des cadeaux. Des nouvelles opportunités. Il peut y avoir aussi une proposition. Qui arrive en surprise. Une proposition de travail. De maison. Je ne sais pas. Tu vas voir. C'est toi qui verras. C'est toi qui adapte. Tu vois. Il y a des nouveaux. Peut-être un nouveau projet. Peut-être il y a de la nouveauté. Qui arrive de toute façon dans ta vie. Tu vois. Ici. Il y a l'étranger. Il y a le voyage. Il y a le monde. Peut-être que tu vas t'ouvrir davantage. A d'autres mondes. D'autres personnes. Tu vas peut-être apprendre une langue étrangère. Tu vas peut-être faire des voyages. Tu vas peut-être travailler avec l'étranger. C'est possible. Tu sais. Pour moi. Il y a quand même un projet. Un nouveau projet qui arrive en surprise. On te propose quelque chose. Moi je le sens. Ouais. Et il y aura peut-être un voyage à faire. Un déplacement à faire. Tu vois. C'est génial. Alors pour les Gémeaux. Attends. Là il y en a trop. Il y avait un paquet. Je ne peux pas. Il y a de la nouveauté. Moi j'ai l'impression. Qu'ici tu sais. Il y a des trucs qui germent dans ta tête. Et il y a peut-être des trucs encore qui sont un petit peu. Tu ne sais pas bien. Ben. Tu as des surprises. Tu as des cadeaux. Ça va peut-être venir. Confirmer ton idée. Accélérer aussi des choses. Ça va peut-être te conforter. Tu sais que c'est une bonne idée. Que tu ne te trompes pas. Tu vois. C'est possible. Tu vois. Il y a des accords ici. Ou il y a des échanges avec l'administration ici. Ben. C'est peut-être pour partir à l'étranger. Ou c'est peut-être. Ouais. Tu vois. Tu réussis quelque chose ici. Il y a peut-être un truc que tu as passé. Un entretien. Et tu l'as réussi. Mais c'est peut-être pour t'éloigner de là où tu es. De ta région. Ou de ton pays. C'est possible. Pour certains. Pour certaines. Ouais. Tu n'as rien à trouver. Tu vois. Regarde. Tu vois. Il y a les portes qui s'ouvrent là. Tu vois. Pour moi. Il y a peut-être une proposition. Qu'on te fait. Professionnelle. Administrative. Peut-être que c'est bancaire. Peut-être que c'est administratif. Tu vois. Il y a quelque chose de très bon. Tu réussis quelque chose. Et c'est en surprise mes amis gémeaux. Peut-être quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Tu sais. Tu vois. Qui était bloqué. Regarde. Tu vois. Et ça va se débloquer. Tant mieux. Parce que. C'est bon. Et on retrouve un équilibre. Tu vois. Il y a des solutions qui arrivent. Qui ouvrent. Moi j'ai l'impression que tu sais qu'il y a des gros paquets. Il y a des trucs qui étaient lourds là. Terminé. On ouvre la porte. Il y a le soleil. Il y a l'énergie. Il y a la force ici. Il y a une libération. Moi c'est ce que je ressens. C'est chouette. Il y a aussi beaucoup de personnes ici. Il y a le troisième oeil qui est ouvert. Donc des messages. Des ressentis. Très très fort. Tu vois. On voit la vie autrement. Mais on va avoir envie aussi de voyager. Tu vois. On va se délester de trucs qui étaient lourds. Tu vois. Pour prendre de la hauteur. Pour prendre de la légèreté. Pour renaître à la vie. Ici. Tu vois. Ça fait du bien au cœur. Mes amis. Ouais. On se protège. On se protège en disant les choses. Tu vois. Quand c'est ok. C'est ok. Mais quand c'est pas ok. C'est pas ok. Tu vas signer un contrat ici. Tu vas signer des papiers. Tu vois. Peut-être qu'ici. Il y a des personnes qui vont se séparer. Des séparations. Peut-être dans le travail. Ou sentimental. Mais c'est nécessaire. C'est pas négatif pour toi. Non. Du tout. C'est pour avoir cette renaissance aussi. Tu vois. Et laisser entrer cette abondance. Tu vois. C'est ce que je ressens moi. Regarde. Tu vas fêter quelque chose. Tu vas célébrer quelque chose. C'est peut-être un mariage dans ta famille. C'est possible. Mais c'est aussi. Des grandes félicités. Personnelles. Parce que tu vois. Tu t'es battu. Mais tu vas réussir. Et tu vas avoir tes récompenses ici. Par toi-même. Tu as gagné la coupe. Tu vois. Mais c'est grâce à ton courage. A ta force. Ta détermination aussi. T'as pas lâché. Tu vois. Grâce à ton courage. Attends. Je sais pas si tu l'as bien vu. Attends. Grâce à ton courage. La licorne magique. C'est magique une licorne. Ça annonce toujours des cadeaux. Des surprises. Des choses. Qu'on désire. Qu'on souhaite depuis longtemps. Mais ça réalise tes voeux. Tu vois. Donc pour moi. Tu reprends aussi ton énergie. Tu reprends aussi confiance en toi. Et tu vas te sentir bien. Tu vois. Ah ouais. Tu vois. Il y a de nouvelles opportunités pour toi. Et il y a bien la fin de quelque chose. Il y a beaucoup de trucs qui. Que tu lâches. Mais c'est comme si tu étais à un fin de cycle aussi. Il y a des choses qui se terminent là. C'est des choses importantes qui se terminent. Tu vois. Ouais. C'est chouette. Alors avec les rêves enchantés de le normand. Alors pour mes petits gémeaux. Mes petites gémottes. Pour ce mois d'août. Alors qu'est-ce qu'on nous dit. Quels sont les messages là. Tu vois. Là c'est le serpent mais à l'envers. Tu vois. Il y a des gens qui ont peut-être été méchants avec toi. C'est terminé. Ça ne t'intéresse pas. De toute façon tu as appris avec ces personnes là. Et tu ne te laisseras plus mordre. Ou tu ne te laisseras plus berner. Tu ne te laisseras plus entraîner. Tu ne te laisseras plus non plus croquer ton énergie. Par des gens peu scrupuleux. Qui voulaient peut-être. Qui étaient trop curieux. Ou qui prenaient tes idées. Ou des trucs comme ça. Tu vois. C'est terminé tout ça. C'est comme. C'est aussi sentimental. On ne va plus t'y prendre. Tu vois. Moi je sens que tu es cool. Tu es bien. Tu vois. Regarde cette énergie. Tu as le soleil. Tu as le triomphe. Sur tes ennemis. Sur tout ce que tu as vécu. C'est fini tout ça. Quelque part tu as réussi à mettre de la lumière aussi. Parce que tu es devenue plus forte. Plus responsable. Plus calme. Plus posé. Plus lucide. Tu vois. Moi c'est ce que je ressens. Tu vois. On essaye de pas trop. Cesser influencer par ses émotions. Tu vois. Parce que des fois on est impulsif. Ou on va aller vite. Nous les gémeaux. Les gémotes. Là non. On prend son temps. On attend de digérer. D'intégrer des choses. Mais on ne se précipite plus. J'ai l'impression qu'on te fait voir aussi la face cachée. Ta face cachée. Tu l'as vue. Tu la connais. Tu l'acceptes. Mais tu mets du soleil dessus. Tu mets de la lumière. Ah ben j'avais pas vu. On a monsieur soleil et madame la lune. On a le couple. Tu te rends compte. C'est fort ça. On arrive à mettre de la lumière sur nos failles. Sur. Bah oui. Sur nos parties d'ombre. Mais aussi. Ces parties d'ombre peuvent être aussi des forces. On se connaît. On sait comment on est. Par exemple si vous êtes impulsif. Ou rapide. Ou impatient. Vous connaissez. Et vous savez que vous avez fait des erreurs. Enfin des erreurs. Ouais. D'aller trop vite. C'est jamais bon. On est d'ailleurs. On est beaucoup plus. Concentré. On veut faire les choses bien. Sans rien oublier. Tu vois. On veut pas brûler les étapes. Moi c'est ce que je ressens. Vous êtes très studieux les amis. J'aime brûler. Tu vois. Là il y a des papiers à faire. Des papiers d'argent. Peut-être. Des papiers importants. Tu vois. Peut-être au sujet d'un enfant. C'est peut-être pour l'école. C'est peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent un enfant. C'est possible. Beaucoup d'émotions. Ici. Beaucoup d'émotions avec un enfant. Ou concernant un enfant. Peut-être que cet enfant. Ben. Il fait des papiers pour aller à l'école. Enfin. Il y a étudier ailleurs. Il y a du départ. Et. Ben. Émotionnellement. Ça fait toujours quelque chose. Quand même. Tu vois. Ouais. Tu vois. Alors vous. Monsieur Gémeaux. Vous réfléchissez beaucoup. Peut-être. Sur des papiers. Peut-être un contrat signé. On te dit. Te bilpe pas. C'est ok. D'accord. Il y a des surprises. Des cadeaux. Des joies. Sous forme d'un message. Ici. Tu vois. Mais ici. Il y a peut-être quelque chose. Que tu vas découvrir. Ou tu vas rechercher. D'accord. Ouais. C'est bon. Tu vois. Ouais. Il y a une rapidité ici. Sur des nouvelles. Où tu échanges peut-être avec l'étranger. Ou avec quelqu'un d'étranger. Tu vois. On prend son temps. C'est peut-être sentimental. Mais on est un petit peu plus. On sait où on met les pieds. On sait ce qu'on veut surtout. Mais surtout on ne veut plus de conflit. Tu vois. Il y a une nouvelle vie. Un nouveau chemin. Et on va s'engager. On va signer quelque chose. Je te l'ai déjà dit. Parce que tu es en fin de cycle. Où à la croisée des chemins. Tu dois faire un choix. Et tu vas signer des papiers. Pour t'engager dans quelque chose de nouveau. Tu vois. C'est beau. Waouh. Mes amis. J'ai beau. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Dans le bon sens. D'accord. On va prendre l'oracle d'Annabella. Alors. Pour nous. Les gémeaux. Les ascendants. Gémeaux. Et les signes linéaires en gémeaux. Regarde. Il y a une rencontre. Pour certains gémeaux. Ici. Mais tu vois. Il y a un lien très profond. Ça peut être amical. Sentimental. Ça peut être avec quelqu'un de ta famille. Ça peut être avec un animal aussi. Tu vois. Il y a quelque chose. Un lien qui va s'instaurer. Se créer. Et c'est très profond. Très fort. C'est sentimental. C'est le cœur. Tu vois. On te dit de. Tu as besoin de prendre soin de toi. Tu vois. On te l'a dit. Donc. Prends des temps de pause. Mais tu as la réussite dans ce que tu veux ici. Et ici. Tu vois. On te dit qu'il y a un lien très très fort qui vous unit. Alors. Il y a des rencontres sentimentales. Mais au départ. Tu prendras ton temps. Ça sera peut-être. Quelqu'un. Qui sera un ami. Et ensuite. Parce que tu auras besoin d'être sûr. De prendre ton temps. Tu vois. Parce que. Tu te poseras quand même des questions. Mais il y aura une déclaration d'amour. Oh. Alors. Mes amis. Mais tu. Tu feras patienter. Moi. J'ai l'impression qu'ici. Ouais. Tu es plus patient. Plus patient. Tu vois. Mais il y a des surprises agréables. Tu vois. Regarde. Il y a encore des cadeaux. Des surprises. Des choses inattendues qui arrivent. Mais. Tu prendras le temps. Tu prendras ton temps. Tu vois. Et tu as la réussite. Tu as la vitalité. On reprend son énergie. On est bien avec soi-même. On est bien comme on est. Tu vois. Et regarde. Il y a des belles choses qui t'attendent ici. Ici. Il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des choses qui. Tu vois. S'illuminent. Tout en étant en sécurité. Le soleil. C'est la sécurité. C'est la chaleur. Dans ta famille. Dans ton foyer. Avec tes enfants. Tu vois. Donc. Il y a des belles choses. Mes amis j'ai mots. Pour ce mois d'août. Même septembre. Ça va jusque septembre. On va prendre un petit message du colibri. La sagesse du colibri. Pour ce mois d'août. 2023. Qu'est-ce qu'ils nous disent. Les petits colibris. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent. Qu'est-ce qu'ils vont nous siffler. L'esprit chante de douze paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Tu vois. Ici. On te dit. Bah. Écoute-toi. Écoute ton cœur. Écoute ton âme. Ici. T'as peut-être besoin. Comment. De calme. Pour entendre tes réponses à l'intérieur de toi. De t'écouter. Mais dans le silence. Dans le calme. T'as besoin de calme. T'as besoin de tranquillité. T'as besoin de choses très douces. T'as besoin de choses en velours. T'as besoin de musique très douce. Mais j'ai l'impression aussi. Tu vois. Qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Qui te pousse. Et tu vas prendre ton envol. Nouvelle envol. Nouvelle vie. Moi je le sens. Ouais. Allez. On en prend une seconde pour vous mes amis gémeaux. Attends. Là il y en a trop. On écoute sa fréquence. On écoute. On s'écoute. Les deux messages d'amour et de soutien. Adressés par vos proches et vos anges. S'amoncèlent sur votre chemin. Les plumes tombées du ciel regardent. Elle est magnifique. Donc tu vas avoir beaucoup de messages de l'au-delà. Des messages peut-être de proches. Tu vas peut-être avoir, bah oui, des plumes. Des signes. Qui te montrent le chemin. Qui te montrent la voie. Ici. Parsemées de fleurs. Tu vois, il y a un nouvel envol ici. Mais ici, il y a des êtres. Ah ouais, attends. Il y a des êtres, oui, des anges, des archanges. Mais pas que. Ça peut être des êtres stellaires. Avec qui tu as des contacts. Tu as des messages. Parce que certains d'entre vous l'ont demandé. Croyez-moi que quand vous demandez quelque chose, par exemple à votre ange, vous lui donnez un rendez-vous. Moi, j'ai envie de te voir. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous ? Tu vas te dire, par exemple, à ton ange, bon allez, je veux te rencontrer, ce que c'est possible. Et j'aimerais te rencontrer, soit tu vas dire quand tu le désires, ou soit tu vas donner une date bien précise. Mais tu verras toujours que ton ange viendra. Ça sera toujours au moment où tu t'y attends pas. Et ça veut pas dire qu'il viendra dans ta chambre le soir. J'ai eu l'expérience. Ok ? Je vous le dis parce que j'ai eu l'expérience. En plein jour. Extraordinaire. Je peux vous le certifier, mes amis. Donc, tu vois, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle ici. Et il va y en avoir. C'est sublime, mes amis j'ai le mot. Sublime. Parce que vous êtes très, très connectés. Vraiment. Petit message des anges. Tu vois, mystère divin. Mystère divin, mes amis. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. D'avoir ta conscience là, maintenant, ici. Moi, j'ai l'impression que tu lâches avec ton mental. Tu vois, regarde, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Et tant mieux. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était. Et, et sera. C'est beau. C'est beau. Tu vois, il y a une guérison du cœur ici. Une guérison karmique, guérison du cœur. Tu vois, tu laisses ton passé derrière toi. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour, inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure. Et je t'aime pour l'éternité. C'est pas beau ça ? Magnifique. Mes amis, c'est beau. C'est magnifique. Et vous le méritez parce que... Moi, je le sais. On en a bavé. C'est clair. Terminé. C'est fini. On tourne la page en nouveau cycle. D'accord ? Alors, on va prendre le voyageur sacré pour voir notre nouvelle route. Et dans, sur cette nouvelle... Un, deux, trois. Sur cette nouvelle route, sur de nouveaux chemins. Je vais essayer de parler moins vite. Je suis tellement emballée parce que c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Vraiment, c'est... C'est remotivant. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ce nouveau chemin va nous apporter comme cadeau ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors, pour les gémeaux, les gémotes, merci d'être présents. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes adorables. Alors, restez concentrés. Maintenez le cap. Ouais. On te dit de ne pas lâcher. Pas lâcher dans tes objectifs. Tu vas l'avoir. Tu vas y arriver. Tu vois ? Même si t'es crevé, non. Reste bien concentré sur ce que tu désires. Tu vas l'avoir. Ben, regarde. Tu vois, il a une longue vue. Il commence à apercevoir quelque chose au bout. Tu vois ? On te dit de rester concentré. Mais il y a des cadeaux. Tu es resté concentré. Et enfin, tu aperçois des choses. Tu sais ? Gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Et ouais. Tu as gravi ces montagnes. Tu as surmonté ces obstacles. Ici, tu vois, tu as peut-être fait un travail de purification. Tu vois ? La purification active. La force vitale est vibrante. Tu vois ? On te demande peut-être de boire plus d'eau. Peut-être que tu as besoin. Parce que je ne sais pas. J'ai l'impression que là, on a besoin d'eau. Ou tu vas aller vers un endroit où il y a de l'eau, la mer, un lac. Tu vois ? C'est aussi une purification, tu vois, dans tes pensées. Dans tes résistances. Il n'y a rien à faire. Tu vois ? Moi, je le sens. Donc, il y a quelque chose qui arrive très soudainement, rapidement. Et toi, ça va être toc, 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 toc. Tu vois ? Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est le même prix. Mais pas méchamment, tu vois ? Non. Tu vois, il y a encore la pluie revigorante. Ici, l'eau. Moi, je sens qu'ici, tu guéris de ton passé. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se débloquent. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, ici, il y a la solitude. Tu as peut-être envie d'être toute seule. On te dit, le silence et la paix s'imposent. Tu vois ? Tu as peut-être besoin de te retrancher. Parce que tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin d'être dans le silence aussi, tu vois. Mais c'est aussi pour écouter ton âme. Regarde, elle a une petite chouette là sur l'épaule. Pour s'écouter, pour avoir ses réponses. Pour voir. Pour vraiment être consciente de ce dont tu as besoin. Et là, l'univers va te le donner. Moi, je le sens. Regarde, tu vois, on te dit, suivez votre bonheur. Ici, tu vois, tu ne vas pas te prendre la tête. Parce que, tu vois, s'il y a des choses sentimentales qui ne te plaisent pas, tu arrêteras. Tu le diras, mais pas méchamment. Mais voilà, tu vas voir midi à ta porte. Et tu vas vraiment vouloir que ton bonheur. Que ton bonheur. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre l'oracle du féminin sacré pour toi. Tu as mûri. Tu as grandi. Tu t'es émancipé. Tu prends tes responsabilités. Tu es lucide. C'est ça que je sens. Une grande lucidité. Une grande maturité. Tu as bien travaillé. Bravo. Bravo. Alors, avec l'oracle du féminin sacré. Tu as s'affo. La poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps. Et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Moi, ici, c'est que tu te réappropries aussi ton corps. Tu sais, quand tu es complexé par une partie de ton corps, ou que tu n'aimes pas une partie de ton corps, interroge-toi. Demande. Ben oui, mais bon, c'est vrai que je ne l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il a comme fonction ? Qu'est-ce qu'elle a comme fonction, cette partie de ton corps ? Ça peut être tes mains, par exemple. Tu vois, ben oui, mes mains, je n'aime pas mes mains, ou je n'aime pas mes doigts. Oui, mais tes mains te permettent d'attraper des choses dans ta main, permettent de cuisiner, permettent de conduire, d'écrire, tu vois. Tu peux le faire avec n'importe quelle partie de ton corps. Mais ici, je sens que, ben oui. Tu sais, le corps, c'est le livre de toutes nos, de notre chemin sur Terre. C'est un livre, notre corps. Mais là, tu prends conscience que, ok, il est comme ça, ben, je suis bien obligée de faire avec, mais je vais en prendre soin. Tu vois ? Parce que t'es beau, t'es belle. Et si les personnes ne voyaient pas ta beauté, ben, tant pis pour eux. C'est tout. C'est ce que je ressens. J'aime ardemment les femmes de ma vie. J'accepte le côté féminin que j'ai en moi. Et peut-être que, tu sais, dans ta lignée féminine, peut-être du côté de ta mère, ben, il y a peut-être eu des cas similaires au tien, à ta vie, que t'as traversé, des choses que t'as traversées aussi. Mais c'est une force. Et ces femmes, qui t'ont appris des choses, tu vois, qui t'ont renforcée, qui étaient là pour des expériences pas très sympas, qui t'ont aidée, peut-être, qui t'ont tendu la main, c'est possible. Ou tu rends hommage aux femmes de ta famille, tu vois, parce que t'as pris exemple sur elles, ou ben, t'as hérité de leur force, en fait. C'est pour ça que tu les honores. C'est peut-être pour ça, tu vois. C'est super, hein. Alors, mes amis, Gémo, Gémo, on va tout de suite prendre le jeu du grand oracle de l'amour, pour vous, au niveau sentimental. Alors là, c'est pour les personnes qui ont leur Vénus en Gémo, mais bon, vous pouvez écouter aussi. Bien sûr que si tout va bien dans votre vie sentimentale, c'est pas la peine d'écouter. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémo, sinulinaire en Gémo, Vénus en Gémo, la Vénus en Gémo, pour ce mois d'août. Oh là, il y en a trop. On te dit la légèreté. Pour toi, le bonheur, c'est la légèreté. C'est de ne pas avoir d'entrave. C'est de ne pas... Si tu veux de... Si tu es toute seule ou tout seule, ben, c'est pas grave. C'est d'accepter. Tu préfères, moi, être libre que quelqu'un à côté de toi te prenne la tête ou qu'il y ait une situation compliquée qui te prenne la tête en amour. Tu vois ? Ici, il y a quand même une belle rencontre sentimentale. Pour certains, il y a quelqu'un qui t'attire. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te souhaite, qui te veut. Tu vois ? Mais attention, toi, t'es pas... T'as pas envie de t'engager comme ça. Non, 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 non. Parce que ton bonheur, c'est d'être libre. C'est qu'on ne vienne pas te prendre la tête. Tu vois ? Alors, c'est pas incompatible en ayant une attirance pour quelqu'un et même de ressentir de l'amour pour cette personne. Tu vois ? Mais toi, t'auras besoin de tes moments de solitude. Si t'as envie de faire un truc toute seule ou tout seule, tu le feras. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Tu vois ? Oh, il y a la chance avec toi ici. Il y a la chance. Il y a une rencontre quand même importante qui t'apporte la chance, qui t'apporte beaucoup de bonheur aussi. Et on pourra s'engager par la suite, tranquillement. Tu prendras ton temps. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que, bah oui, dans le passé, t'as eu des trahisons, il y a eu une séparation difficile. Et t'en es guéri de tout ça. C'est fini, tout ça. Mais, tu... Tu sais parfaitement comment tu veux mener ta vie sentimentale. Et tu n'as plus envie d'accepter n'importe qui, n'importe quoi. Et tu as raison. Alors, avec la métisse, l'homme pour toi. Alors, il y a peut-être quelque chose, la fin d'une solitude, ou peut-être s'engager, peut-être à la fin de l'année. Tu vois ? On aura peut-être envie de partir en voyage avec cette personne. C'est peut-être un capricorne, un verso, ou un poisson. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois, tu restes quand même lucide. Tu prends ton temps. Oulah ! Tu vois ? Et on est à l'écoute de soi. Dans cette relation, tu vois ? Ouais, c'est pour toi, madame. Bon, t'as raison. Attends. Ouais. Oh, mince, elle est partie loin. Alors ? Tu vois, parce que les gens superficiels et tout ça, tu les renifles, tout de suite. Et c'est niette. Là, il y a peut-être quelqu'un comme ça, de superficiel, où t'as eu une relation avec ce genre de personne et ça a été difficile et tu vas peut-être lui dire bye-bye. Tu vois ? Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, tu vas dire non. Parce que t'as pas envie de souffrir. Tu vois, il y a une... T'arrêtes quelque chose, toi. Tu te conviens pas. Non. Je te l'ai dit, t'as besoin de ta liberté, de... Tu reprends les rênes de ta vie, tu vois ? Et tu vas reprendre ton énergie, en fait. Parce que tu vas plus te prendre la tête, tu vas plus te contrarier, tu vas plus être soucieuse. Tu vois ? Il y a la chance avec toi ici. Et il y a une rencontre ici, une rencontre avec une personne que tu ne connais pas. D'accord ? Mais tu restes méfiante. Il y a des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un tout à l'heure, tu vois, c'est un autre message d'une personne qui est attirée vers toi. Tu as pu la rencontrer il y a deux, trois mois, tu vois ? Ouais, ouais. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre dans deux ou trois mois ou... Tu vois ? Mais c'est ton ange là qui te l'envoie. C'est pour ça qu'on te disait de bien observer les signes ici. Tu vois ? Et on te dit que les choses changent, ça bouge, tout en restant en sécurité, toi et tes enfants. même tu restes avec la tête sur les épaules mon ami Gémeaux et tu as raison parce que tu n'as plus envie de souffrir, tu n'as plus envie de perdre du temps, tu n'as plus envie d'être heureux et tu as envie d'être heureuse. Et c'est beau. Voilà mes amis Gémeaux, Gémaude, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Namasté.